salut tout le monde si tout va bien on est dimanche soir 20 heures et si tu veux gagner un scène colossus il va absolument et impérativement devoir suivre toute la vidéo qui va suivre de préparation d'une machine parce qu'il y aura une ou plusieurs questions concernant cette vidéo et tout ce qui se passe dans cette vidéo le montage la machine etc ou autre ça tu verras dans la vidéo je te donne pas de piste maintenant et sans plus entendre on passe à cette vidéo et on se revoit à la fin pour la suite des événements bon visionnage et enregistre écoute regarde à gare salut tout le monde aujourd'hui nous allons préparer rapidement ensemble ce petit monster truck scène un 16e donc l'attrape pour aller avec donc largement la place de mettre une grosse batterie anima chelattant dit ça c'est funky parce que chassiers répète beaucoup moins large est prévu pour une plus petite batterie vu le poids de l'engin même un quincombe au charme en l'époque autonomie devait être de folie suspension peut-être de l'huile un peu ferme devant derrière ça va je vais voir si on peut détendre plus tout à fait je dis rapidement et déjà je commence à on verra quand tout sera équipé de toute façon parce que sans l'équipement dedans tu as rapidement trop on a un sleeper on est au module 48 et on va être à bord ici un 2300 kv vous j'ai pas je vais voir si j'ai peut-être faut pas forcément un gros moteur là dedans brushless non celui-là beaucoup trop de kv ça va être un massacre donc 2300 kv on devait ce et ben ça sera pas violent du tout ce qu'il nous faut c'est un pignon qu'on va mettre au hasard soit c'est absolument pas ce qu'il faut niveau dentition pour une couronne énorme puis c'est sûr que c'était prévu pour le charbon déjà voir si ça c'est le bon module pas du tout 48 on a un tout petit pignon qu'est-ce qu'on a d'autres en 48 voilà ça c'est pas mal je pense on va tenter ça je sais pas combien d'or il a ça pendant une fois mettre quelque chose dessus à haut mordu les emplois regarde carte 3 il n'est pas super continuant c'était pas sage tu vas finir à la déchetterie pas le monster le pignon ils sont fous ok on va sortir de l'aviserie la récupération alors nous allons prendre aussi là deux petites m3 sympathique pas trop longue il y en a pas beaucoup de puissance et on veut pas faire un massacre pas besoin non plus du coup de c'est ça comme si ça allait devoir se battre avec des kilowatts ok on est pas mal alors si tu te demandes est ce que je dois suivre cette vidéo oui si tu veux gagner l'enjeu je vais faire comme ces trucs je ne sais pas moi non plus je ne sais pas je trouve ça super étrange comme enjeu esthétiquement après comme dit moteur devant les cieux l'édif hyper compact avec les machins dedans moi je trouve ça super chouette on a une boîte qui est presque foutue comme une boîte de 4 2 pourtant on est en 4 4 j'en profite aussi de cette petite vidéo pour faire un autre test micro ouais mais pourquoi je fais plein de choses comme ça parce que je trouve une solution facile où je suis à l'aise avec il faut dire c'est tout con 1 mais pourquoi ils sont pas foutus d'intégrer des micros balèzes dans ces foutues caméra ou pris 8 les bandes comme ça tu es tranquille t'as tout le bon micro temps tu as une ta cam tu mets en route ça marche bien chez gopro mais l'image la gopro en atelier est à chier et puis surtout si tu poses la question ce qui me soule chez gopro c'est le fait que on se retrouve avec tout simplement des boucles de cinq minutes c'est ça qui me donne travail en atelier la gopro c'est n'importe quoi alors c'est obligé à faire montage de tes vidéos atelier peine perdue ok donc ce moteur on l'a reçu d'un tonton c'est un 2350 avec 3650 la machine bien sûr aussi on a reçu un tonton on peut fermer parce que on a un accès rapide au sleeper donc pareil on va se trouver des petites vis la force j'utilise diminue c'est l'air étant j'ai plus de nuis ça va aller plus cocher dans la boîte neuve pour l'engin en cruci bon je mets des six pans j'ai pas mis à aller récupérer des cruciers à droite à gauche et une petite troisième et c'est quoi il ce côté là c'est super bien foutu t'inquiète je vais m'approcher en mesure on n'est pas obligé d'enlever la roue ça ça m'arrange aussi la trappe lipo enfin la trappe batterie et les vissers en dessous c'est un peu coulant aussi et c'était prévu pour une lipo ronde une image parce que le truc flagrant là dessus évidemment c'est que c'est la batterie qui va contrebalancer le poids de l'ensemble en haut tout simplement je pense patientons le cerveau on a dessus donc un savo que 0 252 mg qu'on a déjà reçu avec la machine qui est installée et on va utiliser un mario augday 60 ampères qu'on a aussi reçu d'un tonton donc lui on va le double fait c'est juste devant le face des gens prennent à pour hasard on va couper l'excédent on va couper l'excédent comme on va couper l'excédent je vais mettre en avant bien sûr on a le moteur pour le mettre au cul du moteur mais je préfère le mettre un peu plus en avant on mettra quoique non on mettra le récepteur attend la bande coliseur m'a dit que ça c'est un truc à capteur est ce que je n'ai pas besoin pour un des moteurs à capteur qui traîne là non c'est bon on a pu mettre un capteur qui traîne ok j'avais pas bien sûr il prévoit encore des emplacements pour les switch qu'on ne pourra pas utiliser parce que c'est pas un switch visable mais si j'ai bien vu sur ma tête un truc là j'ai ce qu'il faut on fait tout ensemble ppr va faire plein de trucs comme ça c'est prochain temps pas le temps de rouler donc ouais on aura plus de vidéos de l'atelier et maintenant tu as oublié de t'approcher pour leur montrer le coût du cash transmis tu vois je veux plus d'engin avec des cash transmis complet veut dire huitième fermé d'ailleurs les engins les chaises cette compète aussi c'est pareil c'est fini c'est ouvert y'a plus rien pour fermer et je continue à faire des mini modèles et mini modules de l'op est là ça ça me cave ça me cave j'avais voulu acheter un c6 m il ya un mini module ya aucune protection alors bien sûr tu peux le faire voir combien c'est saoulant peuvent pas une fois surtout au prix où ils vendent des caisses on veut des trompe tu vois il ya trois vis et la transmis complètement protégé ce pignon ne risque rien il ya deux dix fait d'ailleurs il n'a pas trois il n'y a pas du central n'y a pas de super rien donc méfiez-vous c'est pour ça qu'on met aussi ici petit cavé j'ai oublié quelque chose c'est qu'on a encore sur ces barrioles c'est tout simplement ces barrioles des 60 c'est les vieux obiwings 60 ampères tout simplement c'est même que les 120 juste bridé en patates on a toujours ce satané truc qui traîne mais pourquoi il faut des canaries comme ça je vais essayer de coller ça au barrio par là derrière avec une mousse m'ennuie j'aime pas jouer à la dîner traumatisme ce niveau là mani bah ouais j'avais une grande soeur donc je ressens quand il y a quelque chose à la télé fallait regarder cindy surtout pour qu'elle ne servient parce que c'était trop violent je regarde quand même parce que ça fait moins de moins psychopathe violent sur que non c'est animé tu t'amuses quand tu t'en fous pour arrêter de comment interdire pépé le putois parce que le putois il est toujours en train d'imposer de prendre force les petites femelles putois dans leurs bras dans ses bras c'est pas correct vis-à-vis des femmes à quel moment un gamin qui regarde un dessin animé il se dit je vais violer ma soeur parce que le putois il va voir comment ça se passe dans la nature s'il te plaît ce dessin animé reflète la réalité il faut arrêter de la nature il faut arrêter de tout ramener à l'homme surtout que les enfants mais ils laissent les choses nature dans la nature ils sont moins cons que beaucoup d'adultes ça on va mixer ensemble là je vais pas encore le faire c'est pourquoi parce qu'on va mettre aussi le récepteur c'est ce que tu as oublié monique tu n'as pas sorti de radio alors on va mettre une bonne opinion au long de l'heure ça sent l'accident cette histoire et on va récupérer une radio là derrière tu sais quoi on va prendre une bridable nous allons prendre une radio bridable on a reçu deux crocs des mini crocs xp120 qui est apparemment la terreur de beaucoup de gens puisque nous avons c'est pas vous aussi qu'il y en a une et qui a des soucis avec la marche à l'air que cette radio pour moi le souci vient pas de la radio ça vient de la plage de neutre programmé sur le barrio timasso qui n'est pas programmable contrairement donc au barrio compagnie où tu pouvais écarter ta plage de neutre pour éviter justement ce genre de phénomène on a des batteries de la part de ponton pipi bien évidemment hop check en voie on va profiter de ça si on a évidemment ce phénomène là bizarroïde de frais marchands en derrière ça va bien de la radio je crois que croque les mini crocs l'ont changé pour l'histoire du frein qui était assez brutale mais c'est pareil c'est une histoire de réglage sur le barrio voir ils ont mis une mini radio turbo parce qu'ils peuvent programmer avec je ne sais pas on va laisser croque nous répondent dans les commentaires de cette vidéo ok j'accélère un petit peu parce que j'avais dit on fait vite je suis en train de m'étaler nous allons brancher une batterie et effectivement là il faudra une rondouillette alors ce qu'on va faire très certainement il faut que je vois ça au niveau on a mis une rondouillette avec la dt03 la dt03 n'a pas besoin d'une rondouillette alors ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser nous allons inverser parce que là je vais pas réussir à rentrer une carré alors que là j'aurai aucun problème à rentrer carré et tu me feras penser gagnant de la dt03 tu vas surtout me contacter alors bien sûr c'est prévu à l'image donc pas pour la prise d'équilibrage mais ça rentre 4200 kv 1 2300 à 2300 kv avec une lipo comme ça on va rouler mon kiki le machin il va plus jamais ça on va mettre des petites vis aussi six pans mais plastique auto fourrante avec juste tu vois deux tours et demi voilà on va rapidement vérifier le voltage de la batterie 4 volts on n'est pas vide on est good on va mettre ici en route toujours en faisant donc la programmation d'abord appuie le petit bouton et un problème sur la direction chef alors gaz normal on a un abri dégazé à fond les gaz sont neutres petit check attention le bar et le récepteur manie je pense ça va être cool on sera pas trop violent on va virer son cerveau on va lui voir ce qui se passe ça veut dire c'est pas ça le Ok, alors toi tu fonctionnes vers le bas, trim de la direction, en neutre, vers le bas, petite bague, un peu dur cette affaire, on ne s'est pas serré là-haut, c'est l'échappe, c'est de ce dont on parlait l'autre jour, regarde, tonton avait déjà desserré ici pour aller voir si ce n'était pas les puits qui coincaient, mais ce n'est pas les puits qui coincent, c'est ici, regarde, l'échappe ne bouge pas, t'as beaucoup de mal à les bouger, résultat, ça coince la direction. Alors là on va mettre un peu de VD40, ne bouge pas, ça arrive des fois le plastique qui reste longtemps sur place, des fois aussi quand c'est neuf, ça coince, il faut aller un petit peu travailler tout ça, il faut les bouger, la direction va mieux aussi, elle va mieux quand les suspensions sont comprimées que relâchées. Donc nous allons ici changer la hauteur des amortaux, les amortaux sont peut-être un poil trop long ici à l'avant. Voilà, ça va déjà mieux. Bien sûr on a un cerveau balèze, mais ce n'est pas une raison pour faire forcer le tout, parce que c'est les pièces de la machine qui ont payé derrière. On a un bon sens, nous allons donc pouvoir remettre la vis. C'est bon, je fais pas beaucoup de débattements là. C'est tout ? Mais non. Tu es sérieux ? Bah ouais. Ah, on a les vis. Les vis sous les... Ici. On a des vis trop longues et elles touchent en bas de la machine. Non mais c'est les vis intégrées dans les rotules. Hein. Voilà, on touche à fond là. En plus ici, est-ce que c'est sûr que ça va en dessous ça ? Ouais, ça c'est pas mal. Mais là, ça va pas du tout. Non, 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 c'est une vis, ça... On devrait pouvoir sortir de là. Niet ! Ça refuse de coopérer. Plan B. Il faut pas être con aussi, hein, tu l'envoies les étincelles ailleurs. Ouais, faut mettre ses lunettes, le machin, le bidule. Faut pas être con aussi, hein, tu l'envoies les étincelles ailleurs. Si tu fais comme ça, là on est sur une vis qui est dans le plastique, hein, c'est pour ça que j'ai pas fait avec écrou, contre écrou, tout ce qu'il faut. Faut juste bien arrondir le filet, de façon à ce que la vis puisse se prendre tranquille dedans. Tu peux tailler un petit peu aussi pointu en lututu. Le plastique c'est pas un problème. C'est dans l'alu, il faut vraiment que ce soit méga précis. Alors attention, hein, si tu fais ça dans plastique et que tu fais pas, tu arrondis pas le bout de la vis ou tu l'as fait un petit peu pointu, le problème c'est que tu vas arracher le plastique au moment de rentrer dedans. Et du coup, le filetage tiendra plus du tout. C'est quand même pas formidable parce que ça tourne, c'est dingue, hein. C'est super bizarre. Un tout petit rayon de braquage de rien du tout. On va peut-être prendre... Non, ouais, pas le choix. Bon. Allez, on va tailler l'autre. Elle est sortie. Elles sont juste rouillées dedans parce que le machin il a jamais bougé. On va pas au manu. Quoi ? Mais arrêtez ! C'est bon là ! Oh, mais aiguillé ! Non, c'est bon là ! Je t'en change. T'en change! T'en change. ça c'est trop court manie ouais la vis en fait c'est assez funky ça quand même il y a le filetage dans la rotule il y a vraiment un filetage dans cette rotule mais pourtant il n'y a pas de quoi la retenir ok nous avons maintenant une direction on va quand même encore mettre du dual rate et je vois autre chose tonton il n'a pas mis la vis à fond ok bien toi je vais te mettre là ah oui donc gaz marche arrière marche arrière c'est le variateur qui est sur le rival qui a un lock stop dedans donc il faut vraiment freiner et rester une seconde sur le frein relâcher et repartir en marche arrière si tu n'as pas ta seconde bah tu recule pas j'avais souvenez-vous la même chose sur le petit buggy parce qu'on avait aussi le buggy timasso même l'ancien avait déjà ce truc là dessus et je ne sais pas s'ils ont gardé ça dans la programmation c'est vrai que tu n'as pas l'habitude tu recule direct il ne se passe rien tu rappuies deux fois il ne se passe toujours rien parce qu'en fait il fallait appuyer sur le frein comme il faut une seconde entière donc bon Babou là il a déjà démonté je crois tu nous diras ça dans les commentaires s'il te plaît Babou et si c'est possible on fera ah mais non ça va pas non plus ouais je vous ai préparé encore une petite surprise une autre tu aurais pu mettre le récepteur là et l'interrupteur là bas quand même tu vois je veux dire quoi pour le protéger comme il faut non il prendra moins de débris la façon alors c'est pas une machine pour rouiller dans l'eau c'est pas pour faire du gros tout terrain d'accord c'est un petit mt dans son jus je dirais même c'est une rareté j'avais jamais vu ce truc là moi on va mettre les câbles donc tous ensemble c'est pour ça qu'on va pas exprès installer une boîte radio c'est vraiment un petit truc qui va rester à l'intérieur bouge pas on a légué ça ah la manie il a oué qu'il y a des roulettes qui lèvent la caisse à outils pour la foutre à côté j'arrive j'arrive hop il y a vous aussi vous voulez voir rouler hein ouais mais nous ça va comme la vidéo est enregistrée on a avancé le monde de salaud et moi je suis obligé d'attendre non petit câble ne cherche pas les ennuis avec moi je t'assure que ça vaut pas la peine tu vas finir comme le voisin qui voulait pas éteindre la musique à deux heures du matin t'es mouillé je cussais je suis tombé je voulais la rattraper je suis tombé avec lui Oups désolé je l'ai abîmé yeah voilà enfin nous y sommes on va enlever ça si tu te demandes pourquoi j'ai cet outil 2 power 16 32 44 c'est parce que ça va pile poil dans mes bacs tu vas me dire tu utilises aussi pour tes huiles d'olive des fois oui justement parce que tu vois là j'ai mis un peu d'huile les huiles hop récupérato dans la boîte à visato on va enlever ça l'embout le vis le bd dans le chariot là là pas non ça là ça là ça ici ça ici ça ici là je vais t'enlever de là et avec le petit carré économie le petit pignon normalement on ne va pas avoir aucun souci pour repartir tranquille je n'ai pas amené la règle du one right moitié un peu plus que la moitié ok l'angle de braquage est pitoyable c'est bizarre mais ça touche la direction touche tu ne peux pas faire autrement inverser les bras n'est pas possible non plus parce que sinon on n'a pas la rotule du bon sens donc on va partir doucement yes on va partir plus fort ouais c'est bon fond ok on est bon cerise sur le gâteau parce que ça c'est la carreau qu'on avait reçu avec c'est horrible et ça se doit dire c'est ha ha petit plex alors j'ai pas encore coupé au niveau des roues parce qu'on va d'abord voir où c'est qu'on tombe alors dans le cas de batterie on va mettre des branchés pour pas qu'ils nous ont mis pour la coupe on va prendre ça on va poser ça là et nous au distance on a de la marge parce qu'on peut couper comme on veut on sent à peu près on met la distance on va mettre moite moite ok allez voir alors faites pas l'erreur enfin bien sûr quand tu fais les trous d'abord au gros sommeil en dos tu fais des tout petits trous pour être sûr que c'est juste après je te conseille parce que moi aussi j'ai déjà fait cette erreur bien sûr tu fais les trous les plus petits possibles pour que ça bouge pas trop c'est une erreur parce que quand tu fais les trous les troupes plus petits possibles pour que ça bouge pas trop il fait chaud il y a des lunettes qui commence à viser tu sais pourquoi les gens qui ont des lunettes il met plus de temps à c'est parce que ok donc on va pouvoir découper derrière est-ce qu'on touche déjà les plots là ou pas encore non on va attendre donc on va couper les passages de roues je peux remettre ça dessus on va peut-être plus la reculer un peu et plus quand même on peut peut-être tourner les... non on peut pas tu es un poids bon ça va aller quoi alors le passage de roue tu le découpes pour permettre à la biellette de passer dans le passage de roue si ta carreau est assez basse bien sûr s'il y a qu'il y a un tout dessus il n'y a pas besoin j'arrive j'arrive je te montre je te montre voilà ça va bien être super là de pouvoir rentrer dedans et ce qu'on va faire c'est que j'ai gardé un maximum de hauteur pour qu'on ait vraiment juste ça qui dépasse optiquement je vois juste qu'on doit on met un petit bout à l'arrière encore c'est pareil pour les jupes on va laisser un maximum du plastique dessus on va enlever un petit peu plus de distance parce qu'on touche le ressort d'un morteau on va faire la même de l'autre l'arrière on pourra le laisser donc on va faire un peu plus propre ici à l'arrière et maintenant aussi on va pouvoir descendre sur le châssis avec cette carreau niveau hauteur c'est pas mal ouais on va découper là-haut voilà je l'ai mis un peu trop au bord non car bon on il on 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 Les ciseaux ont fini par en avoir marre, des années de mauvais traitement à découper et des carreaux de 4 mm. Alors si tu te poses la question de ceci, elle a carreau d'un 1,16, dispo chez Elsas Baudirce, donc ça va sur tout ce qui est Revo 1,16 et compagnie. Elle s'est racine aussi, le trugui, tout ça, le moyen d'allumer sur le dessus. Ouais, tu aurais vraiment pu, mon petit Mani, mettre un poil en arrière. Ok. ce qu'on peut encore reculer ce que je peux passer ce truc là derrière et le fixer en même temps que c'est bien bon de vouloir avec mais tu vois après tu fais tu fais du bel on va faire ça mat ça par le mat de passer voir la chaîne mater c'est car les geeky on met bien justement les engins indice tout ça Tamiya lui ce qu'il aime faire c'est du box art je suis pas fan du box art dans beaucoup de cas parce que sinon je peux acheter le RTR mais non c'est pour les collectionneurs c'est normal je t'acquine je veux savoir qui d'entre vous aime préparer sa machine comme elle est dessinée sur la boîte quand c'est un kit ou une carreau à peindre voilà du coup les amortaux sont plus debout on a plus de souplesse passage d'eau c'est pas un problème on va ajuster t'inquiète pas ça va le faire tu fais gaffe quand tu coupes sur la machine comme ça comme moi là de pas bien sûr couper des câbles ou quelque chose que tu pourrais avoir besoin tu pourrais le regretter allez ouais c'est mieux c'est mieux on rajoute derrière comme optiquement ça dérange elle est plus haute que le reste de la caisse pour que ça va pas bien on va y aller on va y aller ça va y aller patience ok du coup c'est bon pour remettre la peinture parce que ça a séché c'est bien ok ok c'est bon ok 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 On est pas mal en avant, ça ne marche pas tout à fait comme je le veux, je vais vérifier par en dessous. Ce qui se passe c'est que les plots bougent. C'est parti. C'est parti. N'inquiétez pas, on ne va pas encore faire toute la déco ensemble. C'est juste pour qu'elle soit dessus. Voilà. Là je suis un peu trop derrière. Ouais des fois comme ça je suis chipoteur. Donc j'ai été pris un tout petit peu plus de temps pour mettre cette carrelle comme il faut dès le départ. On n'aurait pas été plus mal. Bien sûr la machine avec ce moteur a largement de quoi rouler plus vite. Mais bon, je pense que c'est pas le trip de la chose. Il manque pas une vis là-là. Il manque deux ou trois vis au cul de ce truc. Il y a la boîte qui a ouvert en deux derrière. Ça va mieux. Toujours une bonne roue libre. C'est pour nos problèmes. Et là on a un trou aussi. Je vais juste voir si c'est pour un filetage ou pas. Dans l'axe. Non, ça va. Il n'a pas filé. Hauteur. Règlons la hauteur de cette affaire. Ouais, c'est pas mal. Tiens, moi. Voilà, voilà. Il s'arrête plus maintenant. Il y a du bord au départ. C'est parti. Et est-ce qu'on a besoin de mettre une cale derrière pour la hauteur ? Ouais, ouais. Non, on est bien là. Même devant, on pourrait le laisser descendre. Je ne vais pas couper les plots parce que chacun fera ce qu'il veut avec la hauteur. C'est parti que ça n'a pas gagné. C'est parti que ça n'a pas gagné. C'est parti. OK. On recommence à ranger. Radio on. Batterie branchée. En plus, on a déjà les petits chargeurs et tout. En plus, on a déjà les petits chargeurs et tout. le plastique de la machine est pourri. Ah, ça, c'est nul. Tout. Ce qu'on vient de faire, on vient de faire pour rien. Voilà. Ah, la jante était déjà collée. La jante était déjà collée. C'est un peu contraignant quand même parce que là, on allait passer à l'essai mon kiki. C'est sûr que comme ça, il n'y a aucune chance. On a encore des rois avec, mais c'est des munifico. C'est dommage. C'est bain. Il faut que je trouve autre chose rapidement. Surtout avec du débord de fou comme ça. Des roues de crawler. Mais non. Ah, ça, ce n'est pas du jeu maintenant. Ça, ce n'est pas du jeu. Qu'est-ce que je peux voir ? J'ai des roues beaucoup, beaucoup trop grandes. Est-ce qu'on va juste mettre peut-être ces roues-là à l'arrière au moins et les autres à l'avant ? Je reviens. Bougez pas. Ah, ben elles sont là. Ouais, mais c'est trop moche. Juste pour essayer. Allez. Sors de là. Par colis. Sors de là. Tiens, elles sont plus larges ces roues-là. Pas qu'un peu. Alors, je vais bien sûr regarder... Ah, tu... Allez, Louise, t'as raison. Tu pourrais un 16ème. Mais j'en ai pas là. Il s'aurait pu le faire. On va juste rapidement mettre ça dessus. Je vais faire un ici au sol. Je veux juste m'assurer que cette machine fonctionne. On frotte la carreau. T'inquiète, c'est à cause du câble de batterie. Marche arrière. Ça suffit, les pertes, en fait. OK. Comme promis, on se revoit à la fin de la vidéo. Et voici ce que ça donne avec cet engin fini. Quelques stickers pour le look. Pour le principe. Pour dire qu'il y en a dessus. J'ai mis finalement 3S. Je vais lui faire un petit essai. La rue en 2S, ça sera bien à l'intérieur. Il est en 3S. Ce sera bien dehors. Alors, rien d'extravagant. 40, 45 à l'heure peut-être maximum. Il y a peut-être même moyen encore de trouver sur le net des options pour cette machine. Les suspensions avant, on avait une touille dans le potage. Il y avait un amorteau plus long que l'autre. Grâce à un autre tonton, nous avons ici 4 amorteaux qui viennent à base des W Toys. Un 16ème ou un 24ème, je ne sais pas quoi. La taille des LC Racing, tout simplement. Badge et Apsima ici. On a monté avec des biellettes longues à l'avant. On a laissé les origines à l'arrière. Je donnerai bien sûr tout ce qui reste dans le carton avec. Et pour gagner le CM Colossus Mini, j'ai oublié de mettre Mini dans le titre. J'ai oublié de dire Mini au départ. Je suis désolé vraiment de vous avoir largement piégé comme ça. Pour faire un max de vues et de pépettes à la vache. Je vais en manger du poignon ce soir. Quoi ? Comment ça entre toi ? Comment ça c'est là ce petit ? Mais non, j'ai trouvé encore 4€ de HPI Firestorm que j'avais acheté. Et qui lui vont en fait à merveille. Là, on a une petite bombinasse. Et parce que le moteur en avant, et comme je l'ai roulé, je peux te dire que ça tient le pavé. C'est génial. C'est hyper stable à conduire. Evidemment, ce n'est pas AMT, ça ne passe pas partout. C'est d'abord tout le bel toy. Il faut les pomper un petit peu avant d'aller rouler. Parce que sinon, un piston qui grippe dans la chemise. Et ça s'arrête là. Voilà. Pour gagner cette machine, voici la question mortelle. Qui a offert ce Sen mini Monster Truck au garage pour vous faire une tombola ? C'est tout ce qu'il faut faire. Et tu me réponds sur la vidéo en question. Tu trouves la vidéo de Tonton qui m'a offert cette machine. Et sur cette vidéo là-bas, tu me mets un commentaire. D'accord ? Je ne veux pas juste... Tu me fais une phrase. Après, ça peut être juste une suite de mots illogiques. C'est pas grave. Une blague. Fais-moi m'arrêter. C'est tout ce que je te demande. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada